Espèce de p'tit margoulin de youtuber de la nouvelle vague issue du chômage ! Attends un p'tit peu que j'te retrouve ! Eh bien bonne chance, parce que j'ai un VPN d'abord ! Oh non ! Nooooooooon ! Eh oui, faites comme chez je voulais, essayez NordVPN ! De toute façon, vous pouvez être remboursé sous 30 jours, alors... Je vois même pas ce que ça vous coûte, mais bon... En tout cas, c'est le sponsor Sourid de Hardcore Nord depuis quelques années déjà ! Et au fait, vous saviez qu'on disait NordVPN ? Ouais, je sais, chelou, non ? Mais regardez ! Connectez-vous à NordVPN et naviguez en toute sécurité ! NordVPN, c'est ce qu'utilisent tes youtubeurs préférés pour acheter leurs jeux moins chers et s'abonner à YouTube Premium pour 2 sous comme un gros radin, tout en râlant sur les gens qui zappent les pubs ! Et ça permet également de gratter le catalogue Disney+, en Suisse, là où ils ont What We Do Is The Shadows, la série tirée du film de Taika Waititi qui est même plus sur le Netflix français, non mec ! Et plusieurs sites de VOD de chaînes TV étrangères sont bloqués par régions, facilement accessibles avec NordVPN, donc ! Vous avez d'ailleurs une grosse promo sur le lien en description, hein ! Ou sur nordvpn.com slash benzaevpn ! Vous demandez comment vos youtubeurs préférés peuvent s'acheter des apparts à Malte ? Mais c'est parce qu'ils économisent par tout ailleurs grâce à NordVPN ! Rien que sur Booking.com pour citer un autre exemple ! En plus de pas se faire chier avec la gestion des mots de passe grâce à NordPass ! Bon, en fait, j'ai proposé Chuck en mascotte pour eux, mais en fait ils l'ont trouvé insupportable eux aussi. NordVPN ! Ouaiiiiiee ! N'oubliez pas, le lien est en description et Shechunet est un radin. Tout de suite Hard Corner Z avec Shechunet qu'on adore tous ! Surtout quand il vient jouer gratuitement dans ta vidéo ! Ah, ça fait bien plaisir de se replonger dans Demon's Souls après avoir platiné Elden Ring ! Ah merde, c'est vrai que c'est fermé, là ! Mais on peut pas sauter dans le jeu ! Il y a que 5 couloirs dans tout le jeu ! Oh, mais à quoi bon se voiler la face ? Plus rien n'aura plus jamais de saveur depuis Elden Ring ! Un peu comme quand on finit sa dernière bouteille de Sri Racha ! Tout paraît fade à côté ! Qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Plus t'attends de mon chevalier servant dans ma tour d'ivoire ! Oula, maintenant ! Bonjour et bienvenue dans le Harrow ! Un voyageur temporel ? Non, pas du tout. Juste un cosplayeur en manque. Comme tous les cosplayeurs ! Quoi ? Je veux dire, ouais, je comprends. Moi aussi, je suis pas mal en manque d'Elden Ring. Toi aussi, tu souffres d'Elden Ringos ? Je vois que vous me comprenez bien, l'ami. Même après avoir platiné Elden Ring, je ressens comme un vide en moi. Alors j'essaie de compenser avec cette armure. À mon avis, tu compenses pas que ça, gamin. Mais ouais ! Je suis dans le même cas, en fait. Il se trouve qu'entre Rogue Legacy 2, Loot Revers et même Fort Boyard The Movie The Game, rien n'a pu étancher ma soif depuis la venue du WC. Bordel, même Fort Boyard ? Putain, c'était mon dernier espoir en venant ici ! C'est... Du coup, vous me recommandez quoi pour étancher ma soif d'Elden Ring ? Dora l'exploratrice... Sur Nintendo Gamecube. Pourquoi ça ? Mais parce qu'ils te font un truc tout mignon, tout choupinou, mon petit Teletuby, ça se voit que tu as souffert ! Il est trop mignon, le petit singe ! On peut coucher avec dans le jeu ! Ok, renvoie ça ! On va plutôt se faire une cure d'Elden Ring sous forme de cassette vidéo, ok ? Ah, encore une vidéo sur Elden Ring, on fait que ça, c'est taper des vidéos sur Elden Ring depuis la sortie d'Elden Ring ! J'espère que la vôtre est originale, au moins. Oh, t'inquiète pas, je suis pas du genre à m'inspirer des autres, moi ! Connard. Ouuuh, bonjour et bienvenue dans Hard Corner ! Alors comme ça, on est tout Tris de War fini, Elden Ring en long, en large et en travers, et au bout de 200 heures, on commence déjà à se plaindre sur Twitter parce que c'est surcoté ! Eh bien, tu tombes bien, on est ici au bureau des plaintes, et autres ouin-ouin-trentenaires qui ont déjà tout vu, tout entendu ! Ah, Elden Ring, un nom déjà nostalgique pour un jeu déjà culte malgré ses gros défauts comme ses cheaters en PVP, son système anti-cheat en forme de passoire, sa fluidité qui est en fait un hommage à l'étrange joël de Mr Jack, et ses menus venus d'un autre âge ! D'ailleurs, vous saviez que la meilleure version du jeu était pas sur PC, mais la version PS4 sur PS5 finalement ! C'est donc disponible uniquement en version digitale pour avoir un vrai jeu fluide constamment ! Vous avez acheté la collector parce que vous êtes un grand fan ? Perdus ! Même sur un PC de guerre, le jeu va cracher ses poumons, et vous pourrez toujours vous consoler ! En remplaçant le héros par Homer Simpson, la version PlayStation restera supérieure ! Elden Ring, c'est le mariage entre Dark Souls, soit le jeu d'action toujours copié mais jamais égalé depuis 10 ans, et Breath of the Wild, l'open world toujours copié mais jamais égalé depuis 5 ans ! Et là où certains ont tenté le quasi-plagia, n'est-ce pas le buisson ? From Software a pensé son expérience de la façon la plus grisante qui soit ! Une exploration qui serait pertinente du premier buisson au dernier donjon ! Et c'est pour ça qu'après l'avoir terminé, tout paraît fade, voire même un goût d'excrément ! Oh, même le caca, ça me rappelle Elden Ring ! Et son meilleur PNJ, le coprophage ! D'ailleurs, vous saviez qu'on pouvait l'invoquer ? Le mangeur de caca ? C'est dégueulasse ! On peut trouver ça où ? Elden Ring est un jeu qui peut se terminer avec un gros bill level 200 ou un mec en slip level 1 ! Ou un mec en slip level 200 ! L'ouverture est aussi dans le gameplay ! Et le joueur est récompensé avec de nouvelles tactiques ! De nouveaux boutons à essayer contre ce fameux boss castrant la progression ! On récupère pas juste 3 kignanpins et 2 XP ! Donc l'exploration de chaque recoin laisse penser qu'on reviendra invincible ! Et vaut mieux procrastiner une fois terminé ! Il est vrai que l'absence du jeu dans ta vie se fait cruellement sentir ! Au point qu'on finisse par lui en vouloir ! En prétextant qu'il est trop court et que le New Game Plus est pas dingue ! Alors même que Elden Ring a plus de contenu à lui tout seul que tout le reste de la série des Souls ! Et est déjà considéré comme le meilleur de sa génération ! Bande d'ingrats ! Vous avez juste rencontré l'amour ! Vous savez pas comment d'il est avec ? Et moi aussi d'ailleurs j'ai rencontré l'amour en la personne de Blobby ! Mon mimique ! Mon invocation visqueuse copiant les formes avantageuses de mon personnage ! Et qui accarise chacun de mes affrontements les plus rudes ! Va Blobby ! C'est toi le vrai seigneur d'Elden ! Même les boss me prenaient pour son pet ! C'est dire ! Bon maintenant arrêtez de débarquer dans le chat des streamers pour expliquer qu'il faut faire telle ou telle zone dans l'ordre ! Y'a pas d'ordre ni de level K par zone ! C'est du troll ! Les gens sont tellement des moutons qu'une fois libre ils s'inventent des barrières ! Vous méritez pas Elden Ring en fait ! Retournez jouer à Assassin's Creed et vous faut assassiner deux fois quelqu'un car il est trop haut level pour crever d'un seul coup dans la glotte ! Ça c'est absurde ! Mais le monde d'Elden Ring s'en bat les couilles de votre niveau, de votre passé, il vit sa vie ! Comme les PNJ peuvent crever hors champ, tant pis pour vous ! Et oui, même Kylid, allez-y quand vous voulez ! Même si ça en a traumatisé plus d'un ! Avec sa putréfaction partout et ses hommes insectes et ses putains de corbeaux géants ! Toujours mieux que le centre-ville de New York en vrai ! Surtout que cette grisante exploration mêlée à la viabilité de toutes les stratégies possibles, y compris faire le pangolin ou avoir un bouclier dans chaque main ou juste spammer les bubules ! Oui, les bubules ! Tout ça rend le jeu moins frustrant pour les nouveaux joueurs, et voir des gens découragés par les Bloodborne et consorts retourner Elden Ring prouve qu'on est devant le meilleur et le plus mature des Soulsburn ! Bravo FromSoftware ! Bravo ! Reposez-vous ! Mais pas trop, amagnez-vous le cul pour sortir une extension ! Et je ne regarderai plus une seule vidéo m'expliquant l'histoire qu'un étudiant de philo pour savoir décrypter, tant que ce n'est pas George R.R. Martin lui-même qui nous démystifie tout le bordel ! Parce que moi ça me fait rire les memes sur Rani et Radan, etc. Mais vu que la traduction a foiré, on sait même plus si on doit rire ou pleurer à la fin du jeu ! D'ailleurs c'est pas la seule erreur de traduction ou de frappe à mon avis, hein ! Peu importe ce que dira HAL 236, entre Rani, Rhena, Malenia, Miquela, Marika, Marina, Bolino, Y'A FORCÉMENT QUIQUE CHOSE T'A CHIÉ DANS LA COLE ! Oh merde chef, je suis désolé, je crois que j'ai fait des fautes au nom des personnages ! Je l'ai appelé Rani, puis Rhena, l'autre Margit, puis Morgoth... Alors que c'est les mêmes mecs ! Putain mais c'est hyper grave, mec ! Attends, j'appelle la centrale tout de suite ! Tu me fous vraiment dans la merde, hein ! Parce que, qu'est-ce qu'il va se passer après ? Les gens là, ils vont jouer au jeu, ils vont prendre au sérieux des conneries, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des vidéos YouTube où ils se prennent vachement au sérieux et créent l'alala à notre place ! C'est ça que je lui veux ! Bravo ! On t'augmente ! Y'a jamais eu de scénario où on fait ça depuis 10 ans ! Tu sais qu'à la fin de Bloodborne, d'un escargot ! D'ailleurs, j'ai pas l'impression que FromSoftware avait besoin de Martin pour rajouter des arbres dans ses jeux vidéo ! Après 200 heures, je cherche encore la patte du monsieur ! Parce qu'une épée Game of Thrones, ça compte pas ! Y'a bien celle de Berserk à côté ! Vous êtes sûr que Georgie a pas juste trollé la terre entière avec le lore ? Retrouvons Instant Écriture avec Georges R.R.Martin ! À la base, j'avais proposé un truc avec des adolescents qui avaient beaucoup trop de relations sexuelles incestueuses ! Et des dragons qui avaient la classe mais qui servaient à rien, ultimement ! Ils m'ont dit, c'est génial, on va juste enlever le pénis géant en dernier boss si vous voyez pas d'inconvénient ! J'aurais dit d'accord, mais mettez-moi au moins un dildo géant avec des paillettes, parce que sans ça, on va passer à côté de toute la substance ! En tout cas, ce jeu tombe à pique, c'est la meilleure excuse du monde pour pas finir mon bouquin ! Parce qu'après avoir vu la fin de Game of Thrones à la télé comme tout le monde, j'étais très content ! Je me suis dit, moi-même, je ferais jamais mieux ! J'en ai même coupé mon abonnement OCS ! Alors que clairement, s'ils partent sur une série Dark Souls, ils peuvent m'appeler ! Ça manque pas mal de zizi et de prostituées mineures quand on y regarde de près ! Parce que maintenant que tout le monde est passé à autre chose, enfin, essaie de passer à autre chose, on en parle des différentes fins interchangeables et imbitables ! Déjà que personne n'est d'accord pour dire qui a détruit le fameux cercle d'Elden, ou si ça, c'est l'Elden Ring ou l'anneau du cheval magique, moi je retiens surtout que la seule fin avec un peu de suspense, c'est soi-disant celle qui gâche tout ! Et qu'il faut surtout pas faire selon les simps de Rani ! Moi je dis que c'est un complot, parce que vous allez me faire croire que faire la fin de Goldmas, le mongolo de service, c'est plus canon peut-être ! Non mais lui c'est encore plus un troll que les boucliers dans Bloodborne ! Me faites pas croire que vous étiez hype en le croisant dans le jeu ! Ouah, c'est super inspirant ! Comment puis-je niquer ma sauvegarde pour avoir votre faim ? Et si le jeu a réussi à prouver son aura sans pareil, c'est clairement avec les précommandes, et sa collector que tout le monde avait précommandé, sans même avoir compris la moindre phrase du trailer ! Non parce que Malenia elle a la classe, mais ça on le sait qu'après avoir fini le jeu, et encore ! En plus le trailer la montre comme une figure héroïque contre le grand méchant Rao, je veux dire Radan ! Alors que, bah ça c'est très beau, mais c'est surtout un beau coup de pute ! Pour autant la statuette est la meilleure proposée dans une collector de jeux from software ! En même temps c'était pas dur ! Mais c'est qui ce perso en fait ? Qui a dit ça ? Bah c'est moi, mais je disais, c'est qui ? J'ai fini le jeu, j'ai jamais vu ce perso ! Mais il est sérieux ce connard ! Non mais attends, d'où que tu sors mec ? Tu connais pas Malenia alors que c'est le perso le plus important avec Rani ! Mais c'est qui Rani ? Oh putain je vais me la faire ! Mais cassez-vous avant qu'on vous explose la gueule ! Ok ok, je sors, je dois finir Horizon de toute façon ! Mais c'était qui ce mec ? Jean-Michel Noob, Jean-Michel Noob, il connaît pas Malenia ni Rani et sans branle ! Jean-Michel Noob est une grosse merde ! Ouah, ça a l'air compliqué ce truc là ! Jean-Michel Noob, Jean-Michel Noob, il n'a jamais testé le Bloodborne parce que y'a pas de bouclier ! Jean-Michel Noob est une grosse merde ! Il joue sûrement magicien ! On est pas dans la perfection mais les détails sont fins et les couleurs plutôt belles ! Même si j'avais pas compris qu'elle tenait juste sa grande lame telle qu'elle ! Bah oui j'ai déballé avant de jouer au jeu ! Du coup j'ai cherché le manche pendant des heures après l'avoir déballé ! J'ai même cru que mon chat l'avait bouffé ! Son présentoir fait son petit effer même si forcément ça se passe à Kaylid ! Kaylid non mais quelle déprime hein ! Y'avait pas de plus joyeux genre au radour ! Bon Malenia maintenant c'est ultra culte hein ! Et s'il y avait eu une version Switch à 10 FPS lol, y'aura eu un amiibo de Malenia ! Pourtant clairement c'est Margit le boss le plus culte ! Malenia est quand même dans un donjon caché après un donjon caché dans une zone cachée ! Coucou ! Tu veux voir Malenia ? Oh non non ! Faites ta partir ! Haha je vois toi aussi et ta bisutée c'est ça ? Mais ouais ses combos sont absolument pétés ! Et en phase 2 à chaque fois elle me one shot ! Ouais ok ok je l'arrange ! Mais tu sais c'est justement la bonne opportunité pour pouvoir la bisuter soi-même sans qu'elle puisse répliquer ! Ah ouais ! Pfff ! C'est ce qu'a fait un client à moi ! Alors hein Malenia ! Hé 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 ! Qu'est-ce tu vas faire maintenant ? On fait de moi la Malina ! Hein ? Qu'est-ce tu vas faire ? Oh la putain ! Oh j'espère j'aurai pas les clamidiens ! Au moins Marjorie là et son gros pif tout le monde l'a vu ! Mais bon les vrais eux savent que Malenia est le boss le plus dur du jeu et se souviennent tous de comment ils ont triomphé ! Et c'était sûrement en invoquant un gros bill ! Mais pour revenir à Malenia ils ont tellement tout misé sur elle que la version ultra luxe de la Collector contenait un casque grandeur nature ! D'une finition à couper le souffle et limité à 6000 exemplaires ! Oh je te parle au passé parce qu'effectivement le truc est désormais totalement introuvable ! Même Namco Vandaï en avait pas en stock chez eux ! Oh vous avez la haine de pas l'avoir reçu c'est ça ? Noooooooooooooooooooooooooooon ! Mais c'est pas pour ça que la Collector de base n'est pas Farcy de Goody's bienvenue hein ! Allons du simple sticker au fucking polochon officiel de Rainy en mode waifu hentai ! Mais attendez c'est pas dans la Collector cette merde ! Mais bien sûr que si ! Pourquoi je l'aurais chez moi et pourquoi je la vendrais au magasin ? J'ai une tête à commander ce genre de truc dégueulasse et à me frouter dessus sur TikTok contre de l'argent ! Ça a l'air un peu trop précis pour que je dise non alors je vais dire euh... oui ! Elle est perdue c'est sur Instagram que je le fais d'abord ! Mais même quand on est un prolo on peut se contenter du reste de la Collector avec son très luxueux artbook en couverture rigide du plus bel effet ! Détaillant tous les PNJ et les sextoys avec lesquels vous pourrez fister les boss ! Ou du moins regarder votre mimique finir le jeu à votre place comme un gros lâche ! Pas le meilleur de la série hein mais un artbook très très sympa hein ! Et assez grand dans ce monde rempli d'artbooks au format post-it ! Ah ouais qu'est-ce que j'ai hâte de le ranger dans ma bibliothèque à côté des autres trucs du lycée et de la fac que j'ai pas lu à l'époque ! Ou des livres de Youtubers qu'on fait tout semblant d'avoir lu ! Ah ah ouais ! Ça me rappelle une blague là dans ta BD euh... Euh... Tu l'as pas lu ? Bah non j'avoue ! Bah moi non plus ! MDR ! On peut aussi compter sur une série de stickers plutôt énigmatiques quand on a pas encore commencé le jeu ! Et maintenant qu'on l'a fini on sait toujours pas trop lequel est bien ! Et lequel est une arnaque ! En tout cas c'est typiquement le genre de truc qu'on va garder dans la boîte intacte hein ! Car on sait tout ce qui arrive à ce genre de stickers à la seconde où on s'en sert vraiment pour pimper son PC ou sa console ! Wouah ! Elden Ring ! Le meilleur jeu du monde ! Allez pouf ! Direct sur la console ! J'suis un ouf ! Ça va être trop classe mes potes ils vont être jaloux ils vont penser genre c'est une édition limitée moi j'viémitant un truc et... Oh merde c'est moche ça y est j'regrette déjà putain ! On va plutôt se rabattre sur le poster qui lui en jette pas mal hein ! Même s'il faut attendre encore une fois la fin du jeu ou presque pour y reconnaître Oura Lou là ! Alias Godfrey ! Godfrey ? Godfrey de Montmirail ! Dans Astérix ! Non mais vous faites exprès pour m'énerver là ! Oui ! Ouh ! Mais t'as pas besoin de faire ça pour que j'te remoque beau gosse ! Oh j'moque monsieur à bon goût ! Oh quand j'te vois fondre dans ton armure comme une glace à l'eau j'me dis que c'est toi qui doit avoir bon goût ! Non la benne ça me dégoûte ! Est-ce qu'on peut virer cette blague s'il te plaît ? Ouais non mais t'inquiète je comprends je vais la virer au montage t'inquiète ! Ça m'a jamais pris qu'un mois pour errer ce truc ! Ah ouais ? Non ! Ça se voit ! Bon carte rouge pour la fameuse BO du jeu qui est un bijou ça c'est pas le problème ! Mais là où la mode est au vinyle, un bête code de téléchargement me fait légèrement rager dans mon casque de Doom ! Que j'ai lui ! OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Car le génie d'Elden Ring c'est d'être marquant au caillou près ! Se souvenir du moindre recoin d'une map pourtant gigantesque qui file le vertige et qu'on finit finalement par mieux connaître que son patelin ! Surtout que je sors j'avais ! Mais bon par contre qui voudrait recevoir une carte postale de Kaylee d'à part les habitants de Châteauroux ? Ouais ça a l'air sympa là-bas mais bon je parais que l'immobilier est plus cher ! Plus rare dans un collector il y a un patch en tissu idéal pour votre veste de métalleux ou n'importe quel vêtement tristement entroué ! Ah mais voilà avec ça je vais enfin pouvoir rapiécer mon slip ! Vous voulez dire un de vos slips ? Ne me faites pas répéter ! J'ai bien dit mon slip ! Ok... Mais alors est-ce qu'on est en face du collector ultime pour le jeu Ultime ? Une seule façon de le savoir ! Et après le sacrilège d'Horizon 2... Allez 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 allez... Non ! Non ! Y'a pas le jeu dans le Steelbook ! Pourquoi tu fais ça bébé ? Bon après au moins y'a le jeu ET le Steelbook ! C'est un peu comme avoir le meilleur des deux mondes finalement ! Est-ce que j'ai pas un peu chipoté et pas passé ? 20 sur 20 sur 20 ! Meilleur jeu de ces 10 dernières années ! Elden Ring ! Et j'ai envie de dire qu'on est pas prêts de se lasser ! Mais hélas je t'ai déjà pâtillé 3 fois et j'ai même arrêté le porno pour mater les speedruns ! Parce que depuis que je l'ai fini personnellement... Le moindre détail dans les autres jeux me fait penser à Elden Ring ! Mon plus grand amour ! Je retiens ça ! Hop ! C'est Elden Ring ! Ça ! Bah ! C'est Elden Ring ! Et ça là ! Hop ! C'est Elden Ring ou quoi ? Ah mais je rêve aussi inspiré d'Elden Ring ce truc ! Qu'on peut sauvegarder ! Mais c'est comme nous Elden Ring ! Je crois qu'une page doit se tourner hein ! Sinon la vie n'aura plus de sens mon gars ! Il faut lâcher prise ! Tu m'as apporté tellement de bonheur bébé ! Je t'aimerais pour toujours ! Et je pourrais plus jamais re-roll sur The Witcher sans m'énerver des marqueurs sur la carte ou la jouabilité à cheval ! Tu as changé ma vision des choses ! Mais les meilleures choses ont une fin ! Merci à toi Georges ! On se rappelle à l'occasin ! Tout le monde connaît ton numéro de téléphone façon ! 36 65 65 65 65 Finalement vous aviez raison ! Finir Elden Ring c'est un peu comme vivre une rupture amoureuse et du frein en même temps ! Faut juste apprendre à vivre avec ! Ouais c'est pas faux ! Attendez une seconde ! Depuis quand vous étiez comme ça ? Nan mais t'es rentré tranquille en mode genre je suis en Slimard ! Bah ouais parce qu'avec mes jambières j'arrive pas à faire de roulades ! Du coup là j'évite les fatrolles ! C'est un truc de vétéran ! Ah je vois c'est les fatrolles ! Sans qu'il y a un truc quoi qu'elle t'a pas pensé mec ! C'est que la chaleur de tes grosses burdes va faire un décalco sur mes belles vitrines ! T'as pas pensé à ça ? Mais non bien sûr personne n'y pense jamais ! Alors tu prends ton putain de jeu de rôle exploratrice et tu fous le camp de chez moi ! Parce que c'est absolument pas Hygianix que tu viens de foutre ! Bordel ! Espèce de malade ! Sous-titres par Juanfrance !